Yo tout le monde, je reviens avec vous pour un petit débrief de l'actualité tennistique de la semaine. On va parler de Federer, Gasquet et Meuret. C'est parti ! Et on commence tout de suite avec le cas Federer. Federer le Suisse qui faisait son retour à la compétition au tournoi sur herbe de Stuttgart après 3 mois d'absence depuis sa défaite à Miami contre Kokinakis. Il revenait là sur un tournoi de préparation qu'il ne lui avait pas vraiment réussi ces deux dernières années avec des défaites prématurées. Mais là il a eu un premier tour assez compliqué. On pouvait se douter de son parcours, de sa remise en jambes face à Zverev, le frère Mischa Zverev auquel il a perdu 1-7. Mais vraiment la suite du tournoi, il nous a montré vraiment de belles choses notamment au service et au retour. Il a affronté après deux gros serveurs notamment en demi-finale Nick Kyrgos, le fantasque australien qui sait se transcender dans les grands matchs face aux top players. Il a finalement battu au tie-break du 3ème set, un match vraiment au couteau très serré. Ça a été vraiment un bon match. Nick Kyrgos a fait vraiment un très très bon match, notamment au service. Il a été très impressionnant. Mais Federer a eu du répondant au retour de service comme je l'ai dit. Et en finale, il a eu le droit d'affronter un revenant lui aussi, Milos Raonic, qui n'avait pas joué pratiquement sur terre battue de la saison. Raonic qui a sorti un beau tournoi en ne perdant pas un seul set de la semaine, avec des belles victoires notamment face à Berdic en quart de finale et Pouille, le français, tenant du titre en demi-finale. Mais en finale, vraiment, malgré sa bonne qualité de première balle, il s'est fait breaker dans le premier set, finalement qu'il perd 6-4. Et le deuxième, assez accroché, ça se joue au tie-break. Mais une double faute dans le tie-break du Canadien va le condamner et Federer, finalement, va remporter le match 7-3 au tie-break. Ce qui constitue ici, pour notre Suisse, son 98e titre en carrière. Il se rapproche de la fameuse barre des 100 qu'il pourrait atteindre en cas de victoire à Halleux et, bien sûr, à Wimbledon. Et surtout, avec son accession en finale, il retrouve la place de numéro 1 mondial qu'il chip à Rafael Nadal. On observe vraiment un chassé-croisé entre la première place depuis le début de l'année, entre Federer et Nadal. Donc, c'est sympathique à regarder. On a avec énormément de points à défendre d'ici la fin de Wimbledon. Même avec la finale de Montréal, il a près de 3000 points à défendre, alors que Nadal a pratiquement rien. Il a un petit huitième de finale, donc 180 points à défendre. Ce serait pas étonnant, quand même, de voir Nadal repasser numéro 1. Et du côté de Bois-le-Duc, on continue. C'était une finale franco-française qui opposait notre bitter roi Richard Gasquet au palois Jérémy Chardy. Et c'est le premier qui l'emporte, 6-3, 7-6, dans un duel sur herbe, sa surface de prédilection. Il remporte ici son 15ème titre en carrière, son premier depuis octobre 2016, donc ça remonte. De bon augure, quand même, pour Wimbledon. Là, sachant qu'il va aussi s'aligner à Hall, où il a une demi-finale à défendre. De bon augure, lui, qui était un petit peu en manque de repères, qui faisait des bons matchs depuis le début de la saison, mais qui avait souvent perdu des matchs où il menait au score, notamment face à Zverev à Monte-Carlo. Donc ça peut lui redonner un petit boost au moral, ce qui peut être bien sympathique. Et du côté du Queens, on va voir le retour, le fameux retour tant attendu, de Andy Murray, l'Écossais qui n'a pas joué depuis un an, et sa défaite en quarte finale du tourne de Wimbledon. Il a été invité par les organisateurs ici, puisqu'il est retombé à la 157ème place mondiale, sachant qu'il était leader du classement à la même époque l'an dernier. Donc, étant pas des têtes de série, il va avoir pas de bail au premier tour, donc il va devoir affronter un joueur, qui n'est autre que Nick Kyrgios. Donc, gros match en perspective, Nick Kyrgios, qui sort d'une très belle semaine à Stuttgart. Donc là, ce serait pas étonnant pour un match de reprise que l'Écossais s'incline, face à l'Australien qui, certes, qui sur Gazon est vraiment difficilement prenable avec son gros service. Donc, ce sera intéressant de voir Murray comment il bouge physiquement, sachant que pas mal de joueurs ont dit qu'il avait perdu un petit peu de poids et peut-être aussi un petit peu de muscles. Voir s'il a toujours ses qualités de défense et de couverture de terrain. Et on verra également le retour de Novak Djokovic, qui après sa défaite à Roland-Garros en quart de finale, avait laissé planer le doute quant à sa participation à la saison sur Gazon. Finalement, il a reçu une invitation des organisateurs du tournoi londonien et l'a accepté. Donc, ce sera intéressant de voir Djokovic comment il évolue sur une surface qui lui réussit plutôt assez bien d'habitude. Il ne fait pas souvent de tournois de préparation, mais il a quand même un quart de finale à défendre à Wimbledon. Donc, voir s'il a récupéré de ses émotions de sa défaite à Roland-Garros. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette semaine qui, il faut le dire, n'était pas très chargé en informations. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les news du tennis. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.